L'héritage de mai 68, d'abord c'est une année qui dans le monde est une année très importante, décisive, il se passe énormément de choses cette année-là dans le monde. L'assassinat de Martin Luther King, de Bobby Kennedy, le printemps de Prague, donc le mai 68 français, il s'inscrit dans une année qui est une année d'énormes contestations mondiales, c'est un tournant dans la guerre du Vietnam qui est là. Donc je pense que l'héritage de mai 68 c'est d'abord et avant tout une année énorme de contestations, avec des messages très forts de liberté. — De contestations composées de quel type d'étudiants ? Parce qu'on a beaucoup dit qu'il y avait deux types d'étudiants dans les 68, qui y avait la classe sur l'héritage et puis la classe sur le petit peu plus bonsoise qui s'amènent. — Mais les 68, il faut pas le voir comme une révolte étudiante. C'est d'abord une révolte de la jeunesse qui va trouver d'ailleurs dans un certain nombre de pays des concordances avec des révoltes sociales importantes. Et en France, on peut pas réduire les 68 d'une révolte étudiante. On a une grève générale peut-être plus importante qu'on ait connue au XXe siècle avec juin 1936. Donc je crois que la première grande leçon de mai 68, c'est contestation, exigence de liberté, espoir d'un monde meilleur et révolte. Voilà, révolte tous azimuts, qui touchera tous les continents. — Et ça, qu'est-ce qu'on en fait, alors, aujourd'hui ? Parce qu'on en parle beaucoup en 2008. En 2008, on en a pas parlé en 98. On en a pas parlé en 98. — On en avait parlé modérément en 98. — On en fait du coup aujourd'hui, suite à l'élection aussi de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un lien de cause à effet ? — Si, parce qu'il a, lui, essayé d'ouvrir une brèche dans la campagne électorale de 2007, en essayant de mettre sur le dos de mai 68 un certain nombre de problèmes de société. Et en considérant effectivement que tout ça a été la faute à 68, comme dans la chanson fameuse de 1848. Bon. Donc moi, je crois que Nicolas Sarkozy, sur le plan personnel, c'est un héritier de mes 68. Imaginons la France de 68. Est-ce que vous pensez qu'un président de la République aurait pu divorcer et se remarier aussi vite ? — Vous en avez fait quoi, vous, si vous aviez 25 ans, 68 ? — Ah, je pense que j'aurais été dedans. J'aurais été... Bon, j'aurais été ce que j'ai été après, d'ailleurs. Moi, j'ai commencé à ouvrir les yeux en politique avec mes 68. — Vous aviez 13 ans. — Oui, 13 ans et demi. C'était quelque chose qui concernait les grands. Moi, j'étais en quatrième au lycée. Mais ça me titillait déjà un petit peu. Puis j'entendais mes parents beaucoup en parler à la maison parce qu'ils étaient impliqués dans le mouvement. Ils étaient dans les grèves, dans les manifestations. Ils vivaient au rythme d'Europe 1. Voilà. Ou des déplacements de mon père dans les manifestations. Donc j'ai regardé ça avec, évidemment, les yeux d'un gosse parce que j'étais encore gosse. C'était quand même une forme de liberté aussi pour nous parce qu'on n'allait pas à l'école. C'était tous là. On s'ennuyait même un peu. Nous, on aurait bien aimé aller avec les grands, quoi. Voilà. Et puis tout de suite après, j'ai voulu enchaîner puisque la génération à laquelle j'appartiens, c'est la génération qui a rêvé de recommencer mai 68. La vocation politique m'est venue. Oui, j'ai adhéré à un mouvement politique à l'âge de 14 ans et demi. Un an après, vous voyez. Dès mon entrée en seconde, un peu de liberté parce qu'au collège, quand même, c'était pas possible. Mais dès mon entrée en seconde, j'ai tout de suite cherché à m'engager. Voilà. Donc moi, je suis dans la foulée de mes 68. Et puis on avait cette formule, nous, qui était à l'époque très importante. Mes 68, c'était la répétition générale. Voilà. Donc de quelque chose qui, cette fois, allait se faire en plus grand, en plus intense, en plus réussi. Il y avait des aspirations au changement. Elles étaient révolutionnaires au sens où elles étaient marquées par un certain nombre de mythes. Par des gens qui sont redevenus républicains juste après la révolution. Oui, mais on était surtout marqués par les mythes du début du XXe siècle. La révolution russe, la révolution chinoise, la contestation du stalinisme pour certains d'entre nous. Donc il y avait une sorte d'idée ou d'illusion que ce qui avait raté au début du XXe siècle, allait réussir à la fin du XXe siècle. Bon. Après, les choses ont montré qu'elles n'étaient pas aussi simplistes qu'on le pensait, mais qu'avec le monde avait sacrément évolué, qu'on ne pouvait pas projeter les schémas de la fin du XIXe siècle sur la fin du XXe siècle. — On arrive à ma dernière question. Le mouvement occident, dont on a beaucoup dit à l'époque, était un mouvement d'extrême droite. Quand vous entendez ceux qui en faisaient partie à l'époque et qui sont des personnages politiques de premier plan aussi, en ce moment, dire que c'est pas du tout un mouvement d'extrême droite, c'était pas comparable à l'époque parce qu'on avait affaire à vraiment les plus durs des plus durs de l'extrême gauche de l'époque. — Donc c'était un mouvement anticommuniste, mais pas un mouvement d'extrême droite. — Si, c'était un mouvement d'extrême droite. — Donc vous, c'était un mouvement d'extrême droite. — C'était un mouvement d'extrême droite. Ces références n'étaient pas des références nazies. Bon. Donc, en tous les cas, pas tant que cela. — Je fais référence à une déclaration de Patrick de Véjean qui a dit que c'est absolument pas comparable. On était... — Et chacun a réécrit son histoire parce qu'il en a besoin et c'est compréhensible. Mais c'était pas... Les références, c'était d'abord les références de soutien à toutes les dictatures qui existaient. C'était des références qui, effectivement, se déterminaient par rapport au communisme, mais dans une logique qui était, comme dirait plus exactement Max Gallo, c'était le pacte des assassins. C'était... On abandonnait le stalinisme pour aller vers le fascisme. Voilà. Donc c'est une réécriture de l'histoire. C'était un groupuscule extrêmement violent qui avait une existence que limitée à la faculté d'Assas et dont les hordes envahissaient les amphithéâtres. Bon. Alors c'est vrai qu'en 1968, ils ont pas joué un rôle. Ils ont vite disparu les circulations. Le mouvement était tellement fort qu'ils avaient pas de place, quoi.